coucou les filles et les garçons donc me voilà pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo que je dis toujours une vidéo on va recommencer coucou les filles et garçons ne me voilà quoi non il n'est pas cuit tourne un peu oh my god coucou les filles et les garçons donc voilà pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo un peu un peu je sais pas quoi coucou les filles et garçons donc me voilà pour une vidéo éduque qu'est ce que ça veut dire une vidéo éduque j'ai décidé de faire de temps en temps des vidéos on explique ou on parle des choses de la vie c'est à dire l'éducation donc ça fait longtemps que je voulais faire ça mais franchement oui tu peux entrer je vais je vais arrêter ça veut dire quoi je vois coucou les filles et les garçons donc me voilà pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo éduque donc ça veut dire éducation donc j'ai déjà fait des vidéos éducation par rapport à la nourriture là je vais faire une vidéo un peu spéciale par rapport aux enfants vos enfants nos enfants ton enfant l'enfant de la voisine il ya quelque chose que j'ai remarqué j'ai deux enfants mais j'ai remarqué que les êtres humains les gens les les gens quand c'est leurs enfants ils n'acceptent pas grand chose de leurs enfants sauf que vos enfants peuvent vous mentir mes enfants peuvent me mentir ils ne me disent pas que non mon enfant ne ment pas les enfants n'ont pas le même comportement chez vous et à l'école ce sont des enfants pas forcément méchants mais ils ont pas le même comportement chez vous et à l'école et je peux vous dire qu'il ya des cas c'est mortels donc voilà mais je vais prendre un tout petit exemple donc un enfant qui vient une maman qui vient un enfant que j'ai puni la maman vient me voir donc l'enfant normalement me dit ma fille m'a dit que vous l'avez puni mais elle dit pas pourquoi ok moi je suis pas quelqu'un de douce de nature donc je dis t'as dit quoi là donc je lui dis tu sais pas pourquoi je t'ai puni tu sais pas que je t'ai dit 50 millions de fois d'arrêter à table donc comme je vous parle c'est comme ça je vais devant la maman donc jusqu'à présent moi je trouve que je suis normal parce que quand la personne dit de voir il faut savoir pourquoi tu viens même voir mais elle a été elle n'a pas été un pas mal parlé la maman elle m'a parlé gentiment et puis là du coup la petite elle baisse la tête fait la petite elle a quand même 11 ans donc du coup elle baisse sa tête et puis elle fait ah oui ah oui je savais pas c'était pour tout ça en sachant qu'on le mot est écrit pourquoi et du coup je dis à la maman à la maman me dit oui mais ma fille et c'est vrai que c'est pas un enfant qui fait des bêtises donc c'est pour ça je suis venu j'ai dit ouais je sais qu'elle fait pas des bêtises sauf que elle a fait une grosse bêtise je voulais pas dit parce que je lui ai donné sa chance donc la petite douce qu'elle a fait hop elle s'est barré le mot barré elle est partie en courant et la maman me demande qu'est ce qu'elle a dit j'ai dit ben non je vais pas vous dire puisque je lui ai déjà dit que je veux pas vous le dire donc là c'est un truc entre nous deux mais je vous dis que votre enfant peut faire des bêtises et du coup la maman me regarde et dit ah ok d'accord donc elle a respecté et elle est partie mais je vais vous expliquer quelque chose la petite là si j'avais déjà sa maman que j'expliquais la bêtise qu'elle a fait un garçon vient me voir de 11 ans non même pas 11 ans la petite elle avait 10 ans le gars avait 11 ans parce que la petite était en cm1 quand elle a dit ça et lui il est en cm2 le gars est en cm2 donc le gars vient me voir il me dit jiji tant tant il m'a je vais vous le dire parce que de toute manière la vidéo elle est faite pour ça mais bon sur ma vidéo il n'y a pas de gros mots mais je vais vous dire le mot qu'elle a dit parce que les parents ont cette manie de ne pas connaître leurs enfants mais bon voilà le gars il me dit jiji il a dit que j'avais une tête de bite donc moi j'ai fait quoi donc sous le coup il faut pas rigoler il faut pas voilà c'est vous l'adulte j'ai dit quoi n'importe quoi mais il m'était pas dit ça et puis le fait le temps qu'il se tourne la tête moi j'ai eu le sous au visage j'ai dit oh mon dieu j'ai dit va le chercher mais il était déjà il était déjà parti il revient avec la fille et je lui dis t'as dit quoi là et puis elle me regarde t'as dit quoi là donc du coup je lui dis pourquoi t'as dit ça donc elle m'a pas dit ce qu'elle a dit hein mais je continue à discuter j'ai dit pourquoi tu l'as dit ça est-ce que tu as entendu ton papa dire ça à ta maman elle me regarde elle fait non t'as entendu ton papa dire ça ta maman dit ça ton papa ou tu m'as pas dit ça ta maman elle me regarde elle me dit toujours non j'ai dit qui c'est que t'as entendu dire ça parce que c'est pas ton style ça mais c'est mon petit mon grand frère qui me dit ça donc voilà donc c'est sûr c'est pas des choses que les parents disent forcément mais bon c'est dit c'est fait elle l'a dit quand même à son copain donc voilà vous savez pas ce que vos enfants peuvent dire à l'école vous savez pas où est-ce qu'ils entendent les choses mais ils le disent ils prennent la liberté quand même de le dire donc voilà l'histoire elle est close mais n'empêche j'ai rien dit à la maman parce que j'ai donné la chance à l'enfant j'ai dit si tu recommences je le dirai à tes parents ou à la directrice il faut toujours donner une chance à l'enfant mais si l'enfant recommence c'est mort moi y'a pas de 50 millions de chance donc voilà là dessus l'histoire est finie deux petits de je recommence notre histoire deux petits de cp oui c'est ça cp vient me voir des filles les filles mais jiji elle nous a dit ta gueule donc je le regarde je dis viens me voir toi il vient tout timide comme d'habitude et puis je lui pourquoi tu as dit ça est ce que tu as entendu ta maman dit ça à ton papa non est ce que ton papa a dit ça à ta maman non t'as entendu ça ou ben c'est papa qui nous dit ta gueule donc voilà je rigole parce que quand vous vous trouvez à des situations comme ça devant des enfants voilà il faut pouvoir leur expliquer que même si c'est leur papa c'est pas bien donc voilà les parents vous pensez que les enfants ne parlent pas les enfants parlent beaucoup les enfants parlent beaucoup mentalement on est là pour les les éduquer mais normalement on n'est pas là pour ça mais on est là pour les aider mentalement il y a pas mal de choses qui se passent avec eux il faut aider les enfants on est là pour les aider je parle pour moi parce que je suis dans la cour avec eux voilà les autres collègues ils sont en haut ils les voient pas forcément souvent ils les voient passer mais ils sont pas avec eux en l'espace d'une heure et demie dans la cour vous savez que plein de choses peut se passer on est là pour les aider on est là pour discuter avec eux on est là pour parler avec eux les parents quand ils nous voient passer ils nous regardent comme si on était des merdes sauf qu'on est pas des merdes peut-être qu'on est rien pour vous on fout rien on fait rien mais on est là pour le mental de vos enfants tu sais pas ce que ton enfant peut dire d'accord tu sais pas il y a des enfants qui sont issus de familles on va dire tranquilles mais des fois ben ils disent des choses ils ont entendu ça ou des fois ils ont pas entendu ça chez eux mais des fois c'est leurs copains qui disent donc ils le disent mais si tu veux dire ça la maman votre enfant a dit ça mais ils vont te regarder mais jamais mais ils vont pas vous croire je peux vous dire ça m'est déjà arrivé ils vont pas vous croire les parents mais bon je vois pas l'utilité de mentir pour une maman lui disant qu'en face que son enfant a dit ta gueule qu'on a ou tous les patati et patata qu'il y avait donc franchement réfléchissez quand vous voyez les gens qui sont tous de vos enfants je dis les gens mais pas tout le monde c'est pas tout le monde mais moi en service quand je suis en service l'enfant voilà je le regarde c'est mon enfant donc voilà donc je continue à parler quand même je vais vous raconter encore des petites histoires là l'histoire je vais raconter c'est un petit garçon ça fait déjà trois ans ou même plus qu'il est parti mais bon il était en CE1 par là il était tout mignon il était gentil donc c'est l'enfant gentil sauf que son plus gros défaut c'est qu'il frappait les filles quand je dis frappait les filles il tapait les filles sur les fesses il les embrassait il touchait leur corps donc je... et puis lui ça l'amusait donc je lui dis mais faut pas faire ça il recommençait donc les filles venaient toujours me voir Jiji m'a touché les fesses Jiji m'a fait ci j'ai dit ben t'as pas compris là donc il comprenait pas donc il y a une des filles qui revient j'ai dit il me dit elle me dit il m'a encore dit il veut toucher mes fesses j'ai dit à la petite il veut toucher tes fesses en plus c'est une petite encore plus grande que lui ben j'ai dit tu le claques ben il est venu il a hop touché ses fesses et boum plache elle lui a donné la gifle je pense qu'au bout de dix fois quand je dis à quelqu'un n'a pas touché tes fesses comme je leur explique ton corps c'est ton corps personne doit toucher ton corps moi c'est ma politique pour mes enfants donc c'est pareil pour les enfants des autres même si je tombe sur une maman qui m'aime pas ou voilà c'est pas grave c'est un enfant l'enfant n'a rien à voir que ses parents même s'il y a des enfants qui sont en mode parano comme nos parents mais bon voilà donc elle lui a donné la claque il a arrêté il a pas recommencé donc voilà vos enfants font des bêtises à l'école il y a des gens qu'il faut pas trop croire parce qu'il y en a qui sont voilà si ta tête ne le vont pas ça n'ira pas mais bon il y a une limite quand même quoi il y a une limite à savoir à qui vous vous adressez quand vous allez voir quelqu'un qui s'occupe de vos enfants ne pensez pas qu'on est là juste comme des moutons à les surveiller comme des moutons on est quand même des êtres humains donc voilà donc c'est tout pour la vidéo parce que ça fait dix fois qu'on me dérange donc voilà donc je vais arrêter sous ce petit cette petite expérience peut-être je reviendrai dessus encore avec d'autres histoires donc voilà donc bye ouais 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 bon ok bye je vais vous occuper de la nourriture la nourriture c'est plus